Donc, partagez, partagez, mettez les cœurs. Nous allons, pour un premier temps, poser la question à Doumbouya, où se trouve le capitaine Levin. Quand je dis Levin, vous connaissez Levin. Tout le monde, d'ailleurs, montre toute sa photo. C'est un ancien compagnon de Doumbouya. Sauf que le monsieur est tombé en disgrâce. Voilà. Et nous allons passer un communiqué, un communiqué très important. Je suis dans une organisation, je l'ai dit dans un direct la dernière fois. Mais on m'a envoyé un rapport, un rapport final, un communiqué que je vais me faire le plaisir de faire passer sur mon direct. En même temps, nous allons parler de Fourteau Barre. Nous allons vous montrer à mon ami qui est allé prendre, faire une courte vidéo, mais avec un grand risque. Il a fait une vidéo avec tout le risque du monde. Il a fait la vidéo pour me dire qu'ils sont en train de renouveler, de refaire tout. Merci beaucoup, Djokéramori Diabatié. Merci beaucoup. Ils sont en train de renouveler tout sous l'ordre de Idi Amin. Voilà. Parce que les gens ne voudraient pas que je me trompe. Voilà. On me dit carrément qui est à la base de la réactualisation du camp de Fourteau Barre. Voilà. Le géol de Fourteau Barre. Voilà. Le géol de Fourteau Barre. Voilà. Ce que j'ai vu en haut là, c'est une plaque, belle et bien une plaque, apposée là par le ministère de la Culture. Mais en réalité, le camp, c'est des sections. Le camp est là-bas, belle et bien. L'ordre a été donné, je dis bien, l'ordre a été donné de réconciler le camp. C'est un camp isolé dont il n'y aura pas de route. Voilà. La principale cause de la réactualisation du camp de Fourteau Barre, il paraîtrait que c'est dû à une seule chose. C'est dû au camp de Kassar. Kassar est pléthorique. Kassar est plein. Il n'y a plus de place à Kassar. Voilà. Il n'y a plus de place à Kassar. Merci beaucoup, mon frère de sang Ablaï Baldi. Tata Fatou, comment vas-tu ? Bonsoir, partagez. Donc, maintenant, il y a une personne qui m'a posé la question de savoir qu'il a vu le poste d'Amaro, que Fournike Mange ne serait pas mort. Pour ne pas vous verser, mon frère, excusez-moi par politesse, vous pouvez demander à Damaro parce qu'il dit qu'il fera un direct le soir. Voilà, c'est ce que tu m'as dit pour vous montrer par A plus B que Fournike Mange n'est pas mort. Voilà. C'est l'on sait que lui l'a pas. Donc, mon frère qui m'a demandé de savoir si c'est vrai ou faux, je ne peux pas dire que c'est faux, je ne peux pas dire que c'est vrai. Ce que je sais, moi, je l'ai dit dans mon direct. Voilà, c'est ce que j'ai dit dans mon direct. Tant qu'on ne prend pas Fournike Mange, on vient le présenter devant moi, j'ai considéré Fournike Mange comme mort, il est déjà mort. J'ai plus de 3-4 informations des personnes sûres, des militaires, des forces spéciales qui m'ont dit de ne plus compter sur lui, que c'est terminé. Donc, s'il est vivant, c'est mon souhait, c'est mon souhait, moi, Benito. Voilà. Mais ce que moi j'ai dit, je le réaffirme, je le confirme, c'est que tant qu'on ne me sort pas Fournike Mange, je le considère comme mort. C'est tout. Voilà. Donc, ce n'est pas le sujet. Voilà. Ce n'est pas mon sujet. Voilà. Donc, mon mis c'est un touré, je te prendrai après. Oumoufadiga, comment vas-tu ? Je vais vous montrer d'abord, je vais lire le communiqué. Allons-y rapidement, allons lire le communiqué. Un communiqué très important. Voilà. Voilà. Permettez-moi de lire le communiqué. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Mon message, je te prends après. Salut, salut, comment vas-tu, mon champion. Donc, nous avons une organisation de la société civile, pour le moment, qui ne peut pas avoir un agreement avec Doumbouya. Cette organisation est chargée. C'est nous qui avons mis sur place cette organisation. L'organisation est chargée de recenser, famille par famille, individu par individu, membre par membre, de chaque élément. Je dis bien, je dis bien, de chaque élément, chaque personne, chaque autorité du palais Montmédecinque. Écoutez-moi très bien. Nous avons mis sur place cette organisation qui ne peut pas avoir un agreement actuellement là. Parce que, certainement, ils vont demander le but, nos objectifs. Pour le moment, on ne peut pas définir ces objectifs devant l'administration du territoire et obtenir un agreement. Mais, nous ferons la méthode Kagame. Kibnabe, observer et faire attention. C'est ça. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons plus de 200 membres. Plus de 200 membres. Plus de 200 membres, aujourd'hui, dont le chef, je vais taire son nom, est aujourd'hui sur pied en train de recruter. Aujourd'hui, je ne veux pas faire la statistique. Nous avons dans la ville de Konaké plus de 60 personnes qui sont en train de recenser les familles de tous les éléments des forces spéciales. Je ne dis pas les éléments, même les petits noms. Quand on parle d'éléments des forces spéciales, les plus proches de Doumbouya, les plus hargneux, les plus forts, les soi-disant plus forts, les plus stratèges. Nous sommes en train de documenter petit à petit. Respect petit bas, petit à petit. Alhamdulillah, nous sommes arrivés à un niveau aujourd'hui. Il y a eu presque plus de 25 personnes, les personnes les plus proches de Mamadi Doumbouya. Je dis bien les personnes les plus proches de Mamadi Doumbouya. Côté, je dis bien, côté militaire et côté civil, par la grâce de Dieu, nous avons fini de recenser les familles de ces personnes. De ces personnes, nous avons terminé et nous continuons encore sur les officiers supérieurs qui ont été mités à Zéré-Couré, à l'Abbé, à Cancan, les officiers supérieurs. Voilà. Alhamdulillah, au niveau des renseignements, nous avons commencé au niveau des renseignements parce que c'est très important. Ce sont les renseignements aujourd'hui qui sont en train de kidnapper les gens, les services de renseignement. Rétenez très bien, vous me donnez raison. Lorsque certains éléments ou bien des communiqués vont commencer à passer au niveau de la radio et de la télé, pour telle ou telle famille, tel militaire appelle tel ou tel, ne soyez pas surpris. Moi, je m'assume, je m'assume. Voilà, je m'assume. La façon dont ils font pour kidnapper nos parents, la façon dont ils font pour prendre les gens sans convocation, sans document, rien que ça, nous aussi, nous avons décidé de faire comme eux. Voilà. Nous allons faire comme eux. Ce n'est pas grave. Voilà. Nous allons essayer de faire comme eux. Aujourd'hui, au niveau des renseignements, aujourd'hui, la personne qui le sait, il y a des messages, les gars qui sont sous couverts. Merci, mon beau. J'ai des messages ici, sous couverts. Aujourd'hui, le gars qu'on appelle Sangaré, le gars qui kidnappe, qui tue les gens. Merci beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup mon tonton là. C'est mon tonton, c'est ma référence. Le tonton Alpha Baldé. À la guerre, con à la guerre. C'est ça. C'est simple. C'est eux qui nous ont appris ce système-là. Comme Kagame les a dictés les méthodes de comment maîtriser un peuple. Je dis bien, c'est Kagame qui les a expliqués comment maîtriser un peuple. Il faut d'abord baïner la presse. Il faut qu'ils appellent les leaders d'opinion. Il faut faire fuir, je dis bien, il faut faire fuir les opposants les plus crédibles. Voilà, c'est la méthode Kagame. Voilà, c'est Kagame qui choisit, c'est lui qui doit être candidat. Lui, c'est lui Kagame qui choisit son adversaire. Vous comprenez ? Voilà. Donc, nous allons essayer de faire quoi, mais voir si ça peut marcher. Voilà. Parce que là, moi, je ne compte sur aucun militaire. Comme ils ont crié tous les officiers, tous les petits militaires qui peuvent les déranger. Aujourd'hui, tous les militaires qui peuvent les déranger ont été extrêmement, extrêmement touchés, marqués par là, par le comportement d'Idiami. Idiami a détruit notre armée. Est-ce que vous comprenez ? Oh, mon ami, merci beaucoup le souverain Kagame. Ne t'en fais pas. Heureusement, c'est toi qui me suis. Je continue. Vous comprenez ? Donc, permettez-moi de lui le communiquer, s'il vous plaît. Voilà. Je vais lire le communiqué. Benito. Ok. C'est ça. Donc, lisons le communiqué. Voilà. Bonsoir, Benito. Je t'envoie le document. Voilà. Deux points. Communiqué, très important. Dans le cadre de ces activités, d'abord, excusez-moi. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Le mouvement s'appelle le MNGD. Le MNGD. Le MNGD. Je ne donnerai pas la définition du MNGD ici. Excusez-moi. Parce qu'il y a certains qui vont venir me demander. Qu'est-ce qu'il signifie ? Parce que vous voulez, on ne sait pas qui est qui sur Facebook. S'il vous plaît, que personne ne m'appelle pour me demander la définition du sigle MNGD. MNGD. Voilà. En tout cas, comprenez par là que nous sommes en train de faire comme Dumbuya. Nous sommes en train de faire. Voilà. Nous sommes en train de faire comme Idyamin. Nous sommes en train de faire comme Bala Samura. Nous sommes en train de faire comme Adama Sangale. Nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire comme Bisse. Nous sommes en train de faire comme eux. Que personne ne me demande, s'il vous plaît. Voilà. Donc, permettez-moi de lui communiquer, s'il vous plaît. Communiqué numéro 3. Parce qu'il y a deux autres communiqués que je n'ai pas eu le temps de lire. Mais je m'en vais avec le communiqué numéro 3. Très important. Dans le cadre de ces activités, le MNGD est suite aux arrestations arbitraires et au meurtre de certains de nos compatriotes. Voilà. Nos compatriotes. D'accord. On me dit de lire. Ok. J'ai dit ça. Ouais. Ok. Ok. Le mouvement des nationalistes guinéens de la diaspora. Écoutez très bien. Le mouvement des nationalistes guinéens de la diaspora a décidé de traquer et de dénoncer les familles des dignitaires du CNRD résidant en Occident, ayant demandé l'asile politique, alors qu'ils ne sont pas des réfugiés. Cela constitue une violation flagrante de la Convention de Genève. Suite à cette situation, le MNGD invite tous les guinéens, ayant des informations sur ces familles, de lui communiquer les noms et adresses afin que nos avocats puissent entamer des procédures de retrait de titres de séjour ou nationalité et de fausses usages de faux contre 16 ans au niveau des pays d'accueil. « Ville d'urgence, nous comptons sur la collaboration de tous. » « Merci d'avance, le secrétaire général du MNGD. » Donc c'est ça. Je pense que vous avez compris. Voilà, si vous voulez, je peux le répéter rapidement. Voilà. Mais je pense que c'est compris. C'est bien compris. Ça, c'est le communiqué numéro 3. Voilà. Le communiqué numéro 3. Nous passons. Je me suis amusé. J'ai osé, lorsque j'ai parlé de Foto-Ba, sur la tourée Bangura, comment vas-tu m'acheter ? Quand j'ai parlé de Foto-Ba, il y a un frère qui a osé faire le garçon, parce qu'il y a le garçon, le garçon dans les garçons. Donc le frère, lui, il a osé partir. Faire vidéo. Faire vidéo. Mais après, ils ont compris. Après, ils ont compris que quelqu'un est en train de filmer. Mais il était obligé de quitter. Mais néanmoins, il a fait trois vidéos. Je vais vous montrer la plus importante, s'il vous plaît. J'ai coupé un peu, quoi. On ne peut pas montrer tout, quoi. Si on vous montre tout, c'est pas bon. Il apparaît dans la vidéo, s'il vous plaît. Donc, excusez-moi, je vais vous montrer ça, s'il vous plaît. Sur le YouTube, là, excusez-moi. Regardez le trou, là où je reprends encore. Regardez le trou, c'est là-bas qu'on fait caca. C'est là-bas qu'ils sont en train de renouveler, ils sont en train de refaire. Viens-là. Pourquoi j'ai joué de gomme ? J'avais le trou, là. Voilà. On va éviter. Bon, je laisse toi, sinon. Attendez. Je ne veux pas aller loin, s'il vous plaît. Je ne veux pas mettre sa vie en danger, quoi. Alors, excusez-moi. D'accord. Nous allons le laisser comme ça. Donc, en dernière position. Oui, c'est bon. Merci. C'est ça, même, frère Thierno. C'est bon. Parce que je ne veux pas qu'on met sa vie en danger. Parce qu'il y a d'autres vidéos, il est dedans, quoi. S'il vous plaît. Que personne aussi me demande la vidéo en casse, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est la nouvelle prison de photobar. Donc, c'est en train de faire les lits. Regardez la partie qui est un peu incroyable. C'est là-bas, on met la tête. Et le tour, là. C'est là-bas, ils vont chier. Les prochains prisonniers, c'est les toilettes. En tout cas, ils n'ont pas fini. Voilà. Et ils m'ont promis, ils m'ont promis de prendre les photos, tout ça, vu que ça évolue. Il y a... C'est ça, même, je connais. Vous avez vu, je vous ai montré la différence entre les nouvelles feuilles de Trolles. Ils ont mis les nouvelles feuilles de Trolles. Il y a les anciens. Donc, ils vont renouveler tout. Tout sera renouvelé. Ce sera une prison. Une prison. C'est tous les prisonniers, c'est l'information plantée. Idi Amin a décidé de transférer, je dis bien, de transférer, tout Idi Amin. Ne parlons pas de Doumbouya. C'est Idi Amin qui a décidé personnellement de transférer tous les prisonniers de Kassa. Kassa, parce que ça fait assez de bruit, ils ne sont plus en sécurité. Il y a des informations qui fuite de les envoyer à Photobar. Et ça, vous comprenez. Donc, moi, je dis à tout un chacun que personne ne vient nous reprocher un jour d'avoir mis la famille de Doumbouya, de Idi Amin, en danger. Tous les membres de la famille de Doumbouya se trouvent en France. Enfants ou petits-enfants ou tout le monde. sa petite sœur qui travaille dans un journal, vous savez très bien que Mouya Sanda avait fait un arrêté pour l'envoyer comme numéro 2 de l'ambassade de Guinée en France. Donc, il n'y a personne en Guinée. Ce sont ses trois copines, les trois femmes-là qui circulent. Il y a deux qui sont à Kouraqi. Il y a une qui va des États-Unis pour là-bas. Et puis, il y a une autre qui gère les affaires en Europe. Big Girl Latins qui est à Buketa. Donc, nous allons dire à Idi Amin qu'Inchallah, moi je tiens à ces dossiers de Fotoba. Et je remercie un sage de la région qui m'a beaucoup encouragé à me battre pour ne pas que la prison de Fotoba ait lieu. Parce que si je continue à publier, je continue à parler de cette prison, ils auront peur de transférer les prisonniers là-bas. Donc, permettez-moi à chaque fois dans mes directs de parler de cette prison. Parce qu'il y a l'ancienne chambre de Wally de Gomba. Ils sont en train de tout transformer en prison. Voilà. Regardez le lit, le lit en béton. Et quelqu'un va se coucher, mettre sa tête sur le béton. Et s'il veut pisser, il y a un trou là-bas. Et Idi Amin. Et Idi Amin. Tu as presque 80 ans. Et Idi Amin. Permettez-moi de terminer par l'homme fort. Vous connaissez ce militaire qu'on appelle le 120. Le 120, c'était un ami, un compagnon de Doumbouya. C'est les gens, c'est les personnes qui ont aidé Doumbouya pratiquement à 5 salles dans l'armée. Je vais vous montrer d'abord sa photo. 120 a disparu. Pour un premier temps, il a été pris parce que c'est son oncle qui a été tué, qui était tout le temps avec le professeur Fakonde. Lui, il a été tué. En tout cas, ils n'ont pas le trouvé. Aujourd'hui, ce monsieur, il a fait le minissement, c'est-à-dire, il a fait le Mali. Un vrai soldat. Certains même se demandent. Ils ont voulu accuser un départ. Spastacus, Moukta. Après, on dit non, c'est Baba Bari. Comme ce qui se passe avec Bangura, le soldat des forces spéciales qui a été arrêté par Interpol Sénégal. D'ailleurs, je profite pour remercier sa famille, remercier sa famille, remercier ses proches qui ont averti. J'encrois sa famille de sortir les dossiers, les images. Continuez à montrer à la justice sénégalaise des images effrayantes des prisons guinéennes, des images du traitement aujourd'hui, les disparitions, l'assassinat de Sardin, mettez tout, remettez à la justice sénégalaise. C'est eux qui savent s'ils peuvent extrader Bangura. Ils savent très bien que Bangura, extradé des forces spéciales, ne rentrera jamais dans une prison. Arrivé, dès qu'ils vont l'intercepter à Kundara, ils vont l'exécuter. Bien, c'est de là-bas à Kundara, ils vont l'exécuter. La même part qu'on a crée. N'ayez pas peur, vous avez trouvé la bonne formule. Parce que ce que l'État dit, qu'il a détrui l'argent d'un commerçant, quel est le commerçant guinéen aujourd'hui qui a 400 000 dollars ? Aucun. En tout cas, dans une banque, ou bien cash. Merci à l'avocat qui demanderont le nom du commerçant en question, que le commerçant en question se présente au Sénégal pour dire qu'il a perdu l'argent. Je mets en garde ces commerçants, vous les commerçants, je vous mets en garde. Parce que les avocats, ça c'est le Sénégal, le Sénégal vient de sortir d'une assemblée, excusez-moi, d'une atelier de réconciliation de la situation judiciaire au Sénégal. Donc, l'avocat a été très clair, nous devons demander que le commerçant en question se présente, voilà, je dis bien, que le commerçant en question se présente et que le commerçant en question nous montre le compte bancaire, que le commerçant en question montre à la justice sénégalaise le lieu ou comment il a été dérobé de ces 400 000. Donc, l'affaire, là, moi, je ne crains pas. Les gens m'ont demandé là-dessus, c'était entre parenthèses. Mais, Bangura, la ne sera jamais extradée, n'aie même pas peur. Les Sénégalais sont très conscients de la situation guinéenne. Donc, ils ne vont jamais l'extrader, laisser tomber. Mais, je demande à encourage, encourage, commandons à sa famille. Est-ce que vous voulez? D'accord. Donc, OK. Maintenant, nous allons voir le monsieur en question. Vous allez voir que Dumbuya est un terroriste. C'est le mot que je voulais toujours dire. Dumbuya est un terroriste. Dumbuya est un terroriste. Regardez très bien ça. Vous allez vous rappeler. Regardez-le. Vous allez vous rappeler cette image. C'est le procès à Fakwende avec une dame. Maintenant, regardez. Vous avez le monsieur là. Vous avez vu? le monsieur là, le monsieur là, il était très formé. Vous comprenez? Regardez-le. C'est lui. Regardez-le. Vous l'avez vu? Lui. Il est parti. Donc, ce monsieur aujourd'hui que nous demandons où se trouve ce monsieur, où se trouve tout le monde le connaît, tous les militaires le connaît. Le voilà ici avec Dumbuya. Regardez-le. Regardez-le. Très bien. Le 20. Le 120. On l'appelle le 120. Regardez-le. Dumbuya. Tu le connais très bien. Regardez-le, Dumbuya. C'est lui. Il conduit le kela. Tous ceux qui t'ont fait du bien. Tous ceux qui t'ont approché là. Dans ton évolution au sein de l'armée guinéna. Tu as éliminé tout le monde. Dumbuya. Je me répète. Tous ceux qui t'ont aidé. Même bien qu'il m'a déméné. Dans ton évolution dans l'ascension là. Il me aura éliminé. Ce monsieur là. On m'a expliqué son histoire. Ce que tu as fait à ce monsieur là. Personnellement. 120. Tout le monde le connaît. 120. Il était au groupement d'intervention rapide. Un vrai soldat. Il l'a fait le Mali. Il l'a fait le Misman. Le Misman. Mais. Tu l'as fait exécuter. À ma force qu'il a. Il n'a rien fait. Tu l'as fait exécuter. D'abord. Tu as fait exécuter. Son frère. Qui était très proche. Du colonel Kondé. Que vous avez assassiné. À Kindia. C'est à dire. Il paraîtait. Que vous avez cherché. Vous avez cherché. Les personnes les plus proches. De colonel Kondé. Quelque part. On dirait. Que tu avais la liste. Des personnes les plus proches. De colonel Kondé. Tu les as éliminés tous. En tout cas. Pourquoi je dis. Tu les as éliminés. Parce que si on kidnappe quelqu'un. On ne les montre pas. C'est comme le petit. Le gars Souma. Qui avait sauvé la fille. Depuis qu'il a été pris. Qui a vu. Qui l'a vu. Personne ne sait là où il est. Moi j'ai dit. Il est mort. Mais on les voit là. D'un faut bien. C'est lui qui est kidnappé. Regardez. Le colonel Thomas là. Depuis neuf mois. C'est aujourd'hui. Le procès nous dit. Qu'il a disparu. Son épouse a expliqué. Comment elle a été arrêtée. C'est Bala Samoura. Qui avait envoyé une convocation. Et Bala. Les gens là ont dit. Non. Tu ne dois pas. Partir de toi même. On t'envoie. Depuis qu'il est parti. Voir Bala Samoura. Jusque là. Nous sommes. C'est après neuf mois. Que le procès nous a dit. Qu'il a disparu. Pour ces données là. Je me porte garant. Parce que tu as la mort. C'est un ami. Lui t'a beaucoup aidé. Il 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 t'a beaucoup aidé. Regardez-le. C'est lui qui est là comme ça. Il fait partie des meilleurs soldats. Qui nous ont représentés au Mali. À Kidal. À Kidal. Parce que lorsque les Tchadiens sont partis. Lorsque les Tchadiens ont quitté. Lorsque les Tchadiens sont partis. C'est eux là. C'est eux là. Qu'on a mis devant ton miroir. Barrage contre les terroristes. Ils faisaient partie. Mais tu l'as fait disparaître. Petit. Malomo Soumedi. Le voilà ici. Begalon. S'en va. À la Léalité. À la Léalité. Non. À la Léalité. Et voici ici. À la Léalité. À la Léalité. C'est toi qui t'approche de lui. Pour prendre la photo. Niala. C'est fini. À la Léalité. À la Léalité. Où se trouve ça en vain. Tout le monde le connaît. C'est ce que son compagnon de Kidama dit. Il dit. Moumali. Aide-nous. Nous savons qu'il est mort. Nous savons très bien qu'il est mort. Parce qu'il y a une situation qui s'est passé. Depuis que Sadiba. L'a fait. Avant même. Depuis Namouma. Pivira Mouma. Toraba. Depuis. J'ai dit en souci. Parce que ce n'est pas un souci qui m'a parlé. Depuis que Pivira fait Toraba. Lui là. C'est Doumbouya qui l'a appelé. Doumbouya lui a appelé. Oui. Lorsqu'il a été appelé personnellement à Doumbouya. Il avait dit à tous ses amis. Avant la Bolle et Bilimber. Il a dit qu'il est parti. Personne ne sait là où il est. Personne. Peut-être qu'il y en a foutu au Massé. Ils auront pitié de sortir. Parce que c'est comme ça. Nous avons compris le jeu. Parce que le fait que. Des fois quand vous dites qu'une personne est morte. Ils ont peur. Et quand il a mis le mané. Quand vous les. C'est qui moi aussi. Moi mis c'est un touré. Envoie les messagers. Vas-y la passe. Je dois aller faire la vidéo. Merci. Mon frère est brave à tourer. Mande m'a sa. Mande m'a ri. Donc chère frère et soeur. Pour lui là. Tu l'as assassiné. C'est ton ami. Parce que toi. Personnellement. On dit. Benito. Arli venez. C'est Atana Arli. Je veux que quelqu'un vienne me dire quoi. C'est lui qui l'a appelé. Il a dit à nos amis. Que c'est étonnant. Il dit. C'est étonnant. Mais c'est. C'est Dumbia qui m'appelle. C'est étonnant. On dit. Ah c'est gars. Deux. Depuis qu'il est parti. Et puis tellement que ses amis ont peur. Ses amis ont quitté. Parce que les fauteurs ont été envoyés de l'extérieur. Les amis qui l'ont quitté. Les amis les plus proches. ont quitté le pays. Et pas qu'ils ont quitté le pays. Ceux qui étaient proches de lui. Parce que c'est ce qui se passe. Dès qu'on les prend. On regarde mes amis les plus proches. On les récupère dans l'armée. C'est ce qui se passe actuellement là. Il se y aura. On te prend. Tu n'es pas dedans. On te prend. Ceux qui étaient avec le Sanibala. Oubliez-les. 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 Ceux qui étaient dans le Sanibala. Les enfants de la garde-cône Sanibala. Parce qu'ils ont. Ils connaissent la scène. Tout ce qui s'est passé. Jusqu'à l'affaire du débat. Ils connaissent tous. Donc eux là. Ils ne vont plus les tourner. Au terrain encore. Voilà. Voilà. Voilà ces informations. On dit. Voilà. En fait. Tout le monde avait pitié de lui. parce qu'il n'a pas de promotion dans l'armée. Ok. Ok. Merci frère. C'est pourquoi il a été envoyé partout. Pour la formation. Qu'il soit mis en niveau. Merci frère. C'est Magasuba qui le confirme ici. Le frère Magasuba. Il partait qu'il a fait beaucoup. Je sais qu'on m'a dit. Qu'il a été. Il a été avec beaucoup de compagnies. Dans les interventions à l'étranger. Et dès qu'il est rentré. Il partait qu'il a été gradé. Il est là où il est à Bikaou. Il est. En tout cas. Mon interne. Moi. À partir de l'instant. Dès qu'on m'a dit. Quelqu'un a disparu. Na Franco. Il est mort. J'enchaîne. Je dis. Il est mort. C'est terminé. C'est fini. Donc portez-vous très bien. On se reprend le soir. Nous parlons d'Adax. Cette compagnie pétrolière. Qui est en train de nous voler. Cette compagnie pétrolière. Qui est en train de nous surfacturer. Cette compagnie pétrolière. Qui travaille avec Papa Fouvena. Donc aujourd'hui. On m'informe. Que Papa Fouvena a 10%. Sur chaque baril. Nous allons parler ça le soir. Donc portez-vous très bien. En tout cas. Je le répète encore une fois. Idi Amin. Nous allons dénoncer ce qui arrive à Faute-Bart. Est-ce que je me demande à la famille du frère. Je lui dis bien. Je demande à la famille du frère Bangura. De se battre. Bangura. Il a bien battu. Bangura des forces spéciales. Comment vas-tu ? Il y a la famille. Le grand frère dit. Je cherche à respecter toi. Il y a la famille. Tu ne seras pas à la patrie. Et mon frère. Il n'a pas déposé. Tout ce qui est en train de faire. Il y a des photos. 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 On ne met pas ça sur le feu. Ils vont bloquer notre compte. La photo est attirée. Elle a des attirées. Nous avons envoyé les liens. Les liens sur lesquels vous allez cliquer. Pour avoir les originaux. Il y a des originaux. Il y a des photos. Il y a des photos. Il y a des photos. Ça, c'est le Sénégal. Les états généraux de la justice sénégalaise ont changé de loi. Ils ont pris des nouvelles mesures. Même si c'est le seul pays francophone où les blogueurs, les activistes, les incédés sont protégés. C'est le Sénégal. Nos lois, ça, René, ils ont mis ça dedans. Maintenant, un ministre ne peut plus se lever au Sénégal, porter plainte aux taux d'un blogueur. Voilà. Même un militaire ne peut plus se lever, porter plainte aux taux d'un blogueur ou un activiste au Sénégal. C'est fini. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Au Sénégal, quand tu es un militaire, même si tu es un commandant de la gendarmerie qui porte plainte contre un blogueur à vous partir en justice, c'est comme ça. C'est festo, festo. Vous êtes là, caca, son avocat, vous justifiez. Si tu as raison, alors, si tu n'as pas raison, il est libre. Ils ne vont plus emprisonner un blogueur, un communiqué à cause d'un officier supérieur. Ça, c'est terminé. Ça, c'est le Sénégal. Voilà. Les états généraux viennent de se terminer au Sénégal. Donc, portez-vous très bien. Tient bien l'argent là. Tu as vu les 400 000 dollars là. Toi, seul, tu sais comment tu es déjà partagé. Voilà. Et puis, moi, je te dis, Bande et Nara, toi même, tu as dit qu'ils ne sont pas légitimes. C'est vrai, mon frère. Donc, mon frère, tu n'as pas vu d'argent aujourd'hui, tu n'as pas vu d'argent demain. Tu as compris ? Tu n'as rien pris. C'est eux qui ont envoyé le document, qui envoient les preuves. Les comptes bancaires du connexant. Et là, de l'Irani. Je dis, mais ils viennent une fois dans la vie. Une fois, une fois, Bande et Nara, voilà. Baba, aujourd'hui, devait être en prison. Doumbouya devait être exécuté. C'est très parce que les créatifs des petits janviers ont été exécutés pour des fautes minables. Donc, Nathan, Baba, n'a pas compris ton go. Assoira, un an, c'est les dépenses. Anoukominara, tu sais très bien que c'est faux. L'argent lui a été donné pour les dépenses des fautes spéciales. Tu sais très bien qu'il a enlevé une bonne partie pour garder ses têtes, pour détourner. Il a en Colombie, il a qui fait Arrani. Donc, il a en affiné, il a dit, d'ailleurs, « Le Sénégal ne t'a pas vu avec de l'argent. » Il m'occupe, il m'occupe. Et puis, l'imposition, qu'on envoie toutes les épreuves que tu as voulu l'argent d'un commerçant, que le commerçant-là se transporte, que l'un commerçant est-ce qu'on a qu'à se présenter au Sénégal ? Tu vas voir. Le commerçant n'a qu'à aller, il n'a qu'à montrer, « Parce que c'est 400 000 dollars, ce n'est pas 40 000 dollars, ce n'est pas 4 000 dollars. » C'est beaucoup d'argent. Il a dit, « Il a dit que c'est un avocat. » Parce que mon frère, il a dit, il a garé dans quelques jours, il a garé. C'est fini, non, poursuite. La façon dont ils ont classé les dossiers d'Oussmane Kabbala, dossiers classés, c'est classé, Abad Doumbouya, dossiers classés. Le monde entier a vu Abad Doumbouya, l'ancien patron de Kabbala, vous l'avez vu en veste, devant tablette, ordinateur, non ? Comme ça, là. Quelqu'un qui a détourné, il est convoqué à la pièce, il vient en cravate, en veste, depuis tablette, non, un monde moderne, un prisonnier moderne. Donc, mon frère, tu n'as rien pris. Tu n'as pas pris aujourd'hui. Nous yomato, ces gars ne t'as pas pris, ils ne sont pas allés à la maison, ils n'ont rien vu. Abad Doumbouya, ils n'ont rien vu. Têtez-têtez-têtez. Voilà. Où est-ce que tu n'as rien vu ? Tu n'as rien vu ? En Agnon ? Il n'y a pas plus de petits autres. Tu es libre. Si c'est vrai que tu as pris, mon ami, ta vie est faite. Agnon ? Voilà. Ce sont ses frères qui se promènent. Doumbouya, personne, son petit, là, ça, sa maman, aujourd'hui, on va les gens à l'Amecq, sa maman fait partie d'une maman d'un président qui organise les voyages de l'Amecq, la maman d'un président qui fait du business pour l'Amecq. Nabi, en Guinée, c'est la maman de Doumbouya. Elle a fait business pour l'Amecq. Il n'y a rien. Ça, c'est un vol. D'ailleurs, le premier n'est pas propre. Il n'y a que l'eau. Donc, il faut en agarre. Il n'y a rien. T'es là. Partez jusqu'au bout.